Hola les amis, j'espère que vous allez bien, profitez du beau temps, ici il fait super beau, on est trop bien, ça fait vraiment du bien. J'ai changé de pièce parce que comme vous pouvez le remarquer, la luminosité est très très agréable. On est dans la chambre de mon bébé, ça donne sur la rue, donc il pourra y avoir des bruits de voiture, c'est assez rare, on est assez reculé dans la campagne, ça peut arriver, des gens plutôt vont facilement se promener. Vous risquez d'entendre mon chien jappé, parce que je l'ai mis dehors, parce qu'il faut aussi qu'il profite un peu du soleil. Donc voilà, j'espère que vous allez bien, portez bien, prenez soin de vous, des vôtres, que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Je vous salue tous, je vous remercie beaucoup de vos conseils qui me sont très précieux, je les écoute attentivement, de vos encouragements. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à laisser des commentaires, c'est toujours très encourageant. Surtout ça fait vivre la chaîne, mine de rien, vous l'entendez de partout, mais concrètement c'est à peu près ça qui fait que les vidéos sont visibles ou pas, d'ailleurs. Voilà, donc cette vidéo c'est un haul Dressenstaufen. Ils ont osé sortir une nouvelle collection de coton de jersey, ils appellent ça tricoté, tricoté de coton, je crois un truc comme ça, je ne vous mettrai pas en barre de description chaque article, etc. Je sais qu'on me l'a demandé très peu de fois au final, parce que si vous voulez un tissu, allez voir, c'est pas difficile en fait d'aller voir. Sur les stats, c'est marqué que les liens sont cliqués à 1%. Donc 1%, c'est une personne sur 100, voilà, c'est pas énorme. S'il faut que je marque 28 liens, je vais désespérer, ça va me demander des heures de travail, je ne les ai pas ces heures-là. Si vous avez besoin d'un tissu en particulier, que vous n'arrivez pas à retrouver, vous marquez la minute que c'est, en commentaire vous me demandez, j'irai voir dans ma facture et je vous donnerai la référence. Je peux faire comme ça, c'est beaucoup moins long pour moi. Et puis réellement, il y a très peu de personnes qui redemandent, parce que vous savez cliquer sur Dressenstaufen, on est tous abonnés. Donc le sac, il n'est pas petit, il est comme ça, voilà, c'est un gros sac. Les sacs sont toujours assez volumineux. On va l'ouvrir ensemble, je n'ai pas vérifié, alors je me rappelle très bien de ce que j'ai commandé. Alors, on va commencer. En fait, ils ont bien ça, parce que j'ai fait du truc un peu plus volumineux que ce que je m'attendais, mais ça ne me dérange pas. J'ai pris du matelassé, du coton de jersey matelassé gris. Je me dis, je n'ai pas pris mon maître, donc du coup, je ne peux pas vérifier s'il y a le bon métrage. Bon, on va partir du principe que oui. Donc, ils étaient en soldé, les prix, je n'en ai plus aucune idée. Globalement, je n'ai pas jamais bien les 6 euros. 6 euros, mais après, il faut que ça soit... Vous voyez, c'est bien matelassé à l'intérieur, donc c'est bien. Celui que j'avais pris, moi, chez Ritual Textile, il n'était pas matelassé, il était juste doublé. Mais là, je crois bien que c'était bien précisé matelassé. Donc, c'est les petits losonges, il y en a deux, il y en a des plus épais. Je voulais vous faire voir les plus épais, parce que j'en ai pris plusieurs. Oh, il y a de la poussière, les amis. J'étais en train de faire la chambre de mon bébé. Quand le livreur y est arrivé, je me suis dit, je vais en profiter pour tourner la vidéo. Et comme ça, ça sera fait. Ça me fait la pause de le ménage. Ensuite, j'ai pris du moutarde, qui est plus encre que moutarde. Vous voyez, il fait plus jaune que... Ouais, moutarde comme ça, c'est pas une moutarde. Le... voilà. La raleuse. Voilà, vous voyez bien le bout, que c'est bien matelassé. Puis, ouais, c'est un joli matelassage quand même. Ah, il est réversible, c'est pour ça. Du coup, c'est peut-être plus celui-là que celui-là. Parce que là, ce que je trouvais étrange, vous voyez, les traits sont bleus, donc ça fait pas très très joli. Alors que l'intérieur, c'est marien, à mon avis, c'était plus le marine que j'avais pris. Le... je pense. Là, sur l'intérieur... Alors, 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 alors... Euh... Du coup, je me dis, est-ce que je vais chercher l'ordinateur ? Flemm. Donc là, en fait, vous avez le recto et le verso, utilisez-le dans le sens que vous voulez, mais sur le marine, sa marine nuit, il est plus sympa du fait que le trait de couture est marine et n'ont pas cette couleur qui est pas très belle. C'est pas une couleur que j'aime beaucoup. Surtout le fait que la couture n'est pas de la bonne couleur. Voilà, ils font pas rêver, là, pour le coup. Et là, le premier, je vous ai fait voir, du coup... Ah oui, l'intérieur, c'est un gris clair. C'est lequel, le bon côté ? Alors, du coup, je sais pas. Là, ça fait plus d'oublure, ça, pour le coup. Côté, je n'en sais strictement rien. On va pas se marquer. Après, j'ai pris du brique, parce que j'aime bien, moi, le brique. J'en avais déjà, mais du coup, c'est pas du tout les mêmes, ceux que j'avais, hein. Ça, je pense que c'est le côté extérieur. Ça, ça doit être le côté intérieur, plus plat. Voilà, voilà, normalement, j'ai pris un mètre de chaque. J'ai pas pris plus. J'aime beaucoup le brique. C'est pour faire des manches à mon bébé. Il en aura plein. Ensuite, du noir. Ah oui, voilà. Là, je me reconnais bien, du noir et l'intérieur. Noir, ça me paraît déjà beaucoup plus intéressant. Du noir. Du noir, vrai noir. Matelassé. J'étais contente, quand même, de trouver du matelassé. Ah non, c'est gris à l'intérieur. Ah ouais. D'accord. C'est gris à l'intérieur, avec les coutures noires. Vous voyez, les fils sont noirs, donc c'est pas très beau. L'extérieur, par contre, beaucoup plus joli. Bon, bah, du coup, je suis capable de vous dire l'intérieur de l'extérieur. Je trouvais franche que ça soit tout noir, tout noir. Moi, j'aurais préféré, c'était bien plus intéressant. Réellement, ça ne change rien, parce que c'est sur l'intérieur de la couture. Voilà. Donc, et où elle est ? Du coup, là, c'est pareil. C'est du que je ne me suis pas trempée. Hop. Ça, c'est du break-break, et ça, c'est du gris-gris. En fait, c'est les gros carreaux. Vous avez deux couleurs. Est-ce que c'est indiqué ? Sûrement. Ah, je ne suis pas d'accord. Ça, je me rappelle, c'était censé être bordeaux, c'est violet. C'est un violet. Voilà. Alors ça, par contre, pour mon garçon, pas du tout. Ça, c'était censé être bordeaux. On n'est pas du tout dans du bordeaux. Non, non, du tout, du tout. On est dans du violet, et ça, je... Bon. Peut-être... Non. Enfin, ça, ce n'est pas du tout ce que j'ai commandé. Ça, je sais. Il faudrait que je leur écrive, parce que... Du bordeaux qui est comme ça, on est OK, ce n'est pas du tout du bordeaux. Là, je n'ai pas la bonne couleur. Voilà. En fait, le gros avantage qu'il y a, c'est que vu qu'à mon petit, je suis sûre des couleurs que je lui prends, aucun mélange possible. Ce que je vais faire... Je vais en sortir un bon peu. C'est bon. C'est pas bon. Alors, après, il y avait les cotons de jersey digital. Ils sont chez Riche Textile aussi. Ils sont ultra doux. Et pas du tout le même prix. Là, de mémoire, c'était 5, 6 euros. Je ne sais plus. Ils sont super beaux. Ils sont super beaux. Ils sont trop, trop beaux. C'est inadmissible que ce soit aussi beau. Admirer. Oh, la vache. Du Snoopy Fabric au Ecotex. Donc, effectivement, le prix est vraiment, vraiment offert. Par rapport à ce qu'ailleurs, vous ne les retrouvez pas du tout à ce prix-là. Je vous le dis honnêtement. Je suis contente d'en avoir pris. Pour mon tout petit, petit garçon, qu'il va falloir que je le couvre assez rapidement. Je pense que je vais faire des body, moi, là-dedans. Parce que je trouve ça trop, trop, trop beau. Vraiment chouette. J'ai pris les petits renards. Alors, vous vous rappelez la veste que je vous disais que ça fait vraiment bébé ? Au final, que je ne me sentais pas à l'aise avec le t-shirt. Donc, je lui ferai mon petit. Parce que c'est le même motif, sauf que l'autre, c'est sur un fond bleu marine. Et là, c'est sur un fond blanc. Voilà. Vous avez exactement le même motif. Je trouvais bizarre que ça soit les mêmes bestioles. Et c'est, ouais, c'est pareil. C'est Snoozy Fabrique, vos Ecotex. Ah ouais, vraiment sympa. Vraiment, vraiment, vraiment contente. Sympa, sympa. Un qui est tout de suite, c'est d'être moins joli à côté. Parce qu'il n'est pas digital. Je vais m'avancer. Je me trouve loin. Je me trouve loin, je ne sais pas. Encore plus entre nous. Mais au moins, je veux savoir les tissus. Voilà. Les couleurs, c'est classique. Ça, ça doit pas être une collection attitrée. Je ne pense pas. On va voir ta bordure, toi. Je ne pense pas. Ça, c'est des trucs... Ouais. Il n'y a rien de marqué. Des trucs assez basiques. Il n'y a rien de spécial. Disons que quand on passe à du impression digitale à ça, ça ne fait pas très envie. Disons que c'est complètement différent. Le style est aussi complètement différent. Il va falloir... Je regarde comment les plier parce que... De toute façon, ça ne tient pas. On ne se refait pas. J'ai pris... C'était marqué Minky. Ça ressemble à un coton de... Un coton... Ah, du velours. On est plus, d'ailleurs, dans du velours que dans du Minky. Ah, mais peut-être qu'ils appellent ça du Minky. Il va falloir que je regarde la matière. C'est en coton ou pas ? Je ne pense pas. Mais en gros, on peut faire des pyjamas là-dedans. Celui-là. C'est un velours. C'est un velours. C'est pas... Moi, je croyais que c'était en plaid. En plus, il me semble que c'était marqué en plaid. Mais je reconnais bien le motif. Donc, ce n'est pas ça. C'est moi qui n'ai pas dû lire correctement, je pense. Parce que ça, c'est fait. C'est des matières pour faire des pyjamas. Faire des... C'est pas... C'est trop fluide, en fait, pour un plaid. Vous n'en ferez rien du tout, en plaid. Le séparé, j'ai commandé un mètre. Ils y sont, ils y sont, ils y sont. Et c'est la collection Little Darling. Ok, donc c'est possible que ça soit en coton. Enfin, je vérifie. Peut-être que je lui ferai un pyjama là-dedans. Même si ce n'est pas forcément en coton, je lui ferai peut-être un pyjama là-dedans. C'est des matières... Je ne pense quand même pas que ça soit du coton. Je n'arrive pas à me décider si c'est du coton ou pas. Je dirais non. Pour toucher, non. Le Little Darling, c'est toujours au Ecotex. Je pense. C'est moi qui décrète. Écoutez, je pose mes décrets. On est toujours en économie d'énergie. Donc, on ne lave pas tout de suite les tissus. Moi, je les lave avant. Je sais qu'il y en a qui ne le font pas. C'est vraiment une licence de préférence. Piochons, piochons. Alors, qu'est-ce qu'on tire ? Ah, celui-là, il est trop chouette. Oh, il est chouette, lui. Bonjour. Impression digitale. Les petits chats. Alors, à la limite, moi, je me vois même y porter. Je ne vous le cache pas. Alors, j'ai pris pour mon petit et pour moi. Je ne savais pas trop qu'est-ce que j'allais prendre pour lui. C'est pareil, Snoozy Fabric au Ecotex. Au toucher, on dirait presque. Vous savez, les cotons bio en jersey, ils sont très doux. Ils sont un peu plus doux que les hauts Ecotex classiques. Ça fait un peu cet effet-là. C'est très, très beau. Très, très... Je pense que je vais le garder pour moi. Ouais, ça, je me vois y porter. C'est pas trop enfantin. C'est pas trop... Ça, ça passe, quoi. À mon endroit, ça passe encore mieux. Ouais, ça, ça passe. Piochant, piochant. Ah oui, ah oui. Je pensais l'avoir supprimé. C'est la réflexion que je me suis faite quand j'ai des tirées. Et c'est possible que, pareil, que je vais peut-être le garder pour moi, les petits éléphants. Petit t-shirt d'été, petit top, un truc comme ça. Pour les maisons. Parce que c'est pareil, ça, je ne me vois pas y porter dehors. En fait, c'est pas... Je sais pas. C'est pas suffisamment joli ou suffisamment habillé. Je sais pas. Ça, en fait, je trouve... Je trouve les couleurs très, très jolies. Je pense que c'est ce qui me plaise. Le fait que ça soit aussi en digital, ça rend très, très beau. Ça, je trouve que ça fait plus... Je sais pas. Mais je sais que j'oserais pas y mettre en dehors de la maison. Mais il va vraiment falloir des t-shirts pour la maison, hein. Je vous le dis, hein. J'ai pris celui-là. Little Darling. Parce que je sais plus. Parce que le... Je crois parce que c'était marqué Little Darling. Et que j'aime beaucoup leur qualité de chez Little Darling. Ça se met dans quel sens, ce bordel ? Ah, si, ça y est. T'es où, mon gars ? Je vous le fais voir à l'envers. Il y a... Ça se met dans ce sens-là. Est-ce que vous, vous avez compris pourquoi ? Non, ça se met dans ce sens. T'es où, Gertrude ? Oui, ça se met dans ce sens-là. Parce que vous voyez, là, il y a un bonhomme avec sa planche de surf. Faut quand même le voir, les gars. Vous voyez ? Ça, c'est pareil. Soit pour moi, soit pour mon petit. Little Darling, voilà. Argument. Ça me choque pas spécialement sur moi. Je sais que pareil, j'oserais mettre. Ça me perturbe pas. Au contraire, je trouve ça vachement sympa. Celui-là. Ah, c'est le suite. Alors, il y avait des suites en promo. Suites d'été en promo. On va essayer de l'apprimer, donc ça va craquer. Celui-là. Les encres. Écoutez, pourquoi pas ? J'avais envie de lui prendre un truc neutre pour un peu clair. Comment j'aurais envie de lui faire un truc neutre un peu clair ? C'est pas neutre à 100%, mais vous voyez, ça va. C'est que ça fait assez marin. Parce qu'il a pas mal de coton de jersey sur le thème de la mer. Et je me suis dit, si je mets une petite veste par-dessus, qui est décorée, qui a des petits poissons, etc. Et je me suis dit, si il a une petite veste par-dessus en gris clair, ça peut un peu calmer le jeu de toutes ces couleurs. Voilà. C'est mon raisonnement sur le moment. Après, voilà. Ah, ça, c'est pas bon. Ça, vous reconnaissez bien mes couleurs. Coton de jersey. Snoozy Fabrique. Je pense qu'ils ont passé un petit contrat avec eux. Je crois que c'est à 6 euros du mètre. Donc, j'ai pris un mètre parce que j'ai un brique. En fait, je vais faire un haut devant classique. Et j'ai du tissu brique à l'arrière. Ça fera très bien le job. Et ça fera très, très joli. Parce que devant Fantasy, l'arrière, soft. Donc, je pense que ça devrait passer. S'il en reste une petite chute, j'en ferai un body pour ma petite nièce. Parce que pour Émilien, non, tout croque. Oui, si, pourquoi pas. Peut-être qu'un jour, il sera propre. Mais à l'affût. J'ai pris aussi celui-là. Le Little Darling. Qui est en petit molleton dedans. Assez léger. Vous l'avez vu, revu, re-re-vu, re-re-vu. J'en ai repris un coupon. Parce que c'est si encore un anniversaire d'un de mes petits cousins. Je vais prendre une petite cousette là-dedans. Et je sais que ça plaira toujours. Donc, voilà. Je m'étais dit, pourquoi pas. J'aime beaucoup. Voilà, c'est un peu tout âge en final. J'avoue. Écoutez, je manque de tissu. Irrécupérable. Celui-là. Je le trouve très beau. Alors, lui, c'était soit pour moi, soit pour mon bébé. Ça passe pour les deux. Enfin, moi, pour la maison. Pour mon bébé. Pour faire des bodys. Pour ma petite cousine. J'ai envie de lui faire des bodys. Je crois que c'est tout le problème. J'ai envie de coudre. Des bodys. Ça passe que. Parce que j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Je trouve ça très, très beau. Très, très doux. Très, 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 très doux. Et je me dis pourquoi. C'est vraiment sympa. Je trouve ça vraiment sympa. J'aime beaucoup. Ça, pour le coup, oui, fille, garçon, ça passe aux deux. Je vais manger mon chien. Je vais en mettre un petit bout. Ah. Il nous reste deux tissus. Et après, c'est fini. Je veux faire des draps pour mon bébé. Alors, ça, c'est très spécifique. C'est de la popeline. On peut voir le dessin. J'ai commandé 1m50, je crois. Et 1m20, je ne me rappelle plus. La collection. Qu'est-ce qu'ils nous disent ? Fabriquer for your creativity. C'est au écotex. C'est fait pour faire des draps. Ils disent, pour en faire des chemises et tout. C'est de la popeline qui est douce. À mon avis, ouais. J'ai envie de faire des draps là-dedans à mon bébé. Ça ne va pas du tout avec sa décoration. On va suivre peut-être avec les tableaux. Parce que, parce que, parce que, voilà. J'avais envie de lui faire des draps un peu plus bébé. Que des draps... Le deuxième, c'est celui-là. Pareil, c'est une popeline. Alors, je crois que c'était 3 euros du mètre. Ceux-là. C'est pour ça que je me suis dit, si ça ne peut pas. Là, c'est déjà un peu plus assorti. C'est sur quoi ? Le dessin n'est pas très joli. Sur le... Bon, ça passe très bien. Voilà. J'avais envie de lui faire des draps. J'ai envie de lui faire des draps mon petit bout. Qui sont enfantins. C'est très mal. Donc, il est à deux draps. Au secours. Je me sens... Comment on dit ? Menacée. Par tout ça. Voilà. Je n'ai aucun scrupule à dépenser. A re... Re-remplir mon pauvre petit placard. Qui déborde déjà. Mais je m'en fiche. J'ai envie. Non, en vrai, ça va. J'ai été soft. Parce qu'au final, je me rappelle, j'en ai supprimé pas mal. Comme celui-là, il existe en trois couleurs. Et j'avais sélectionné les trois couleurs. Un mètre. Et puis après, j'ai dit, non, un seul, c'est déjà bien. Avec le recul, est-ce que je... Ça serait pas mal d'avoir les trois. C'est ce que je... Mon petit cerveau est en train de dire, vas-y, recommande. C'est trop beau. Mais non, on va se maîtriser. Et voilà. J'ai plein d'envie là-dedans. Là, il faudrait que je leur écrive sur la double gaze. Je sais même pas quelle couleur c'est, ce truc-là. Prune. Bon, sûrement prune. Il est pas du tout bordeaux. Il est vraiment violet, violet foncé. Enfin, nulle, quoi. Là, surtout un mètre. Moi, je peux rien faire pour moi. Je peux rien faire pour mon petit garçon, non plus. C'est pas du tout une couleur pour un petit garçon. Ça va pas, en fait, avec le reste de ses vêtements. Donc, aucun intérêt. Enfin, bref. Je suis un peu frustrée pour ça. Mais franchement, le reste, c'est tellement chouette. Leur impression digitale, là. Là, là. Les amis. C'est chouette. J'ai vraiment envie... J'ai envie de lui faire des bodys. Mange courte, t'as eu deux ans. Je pose mes décrets, vous avez vu. J'ai trop, trop envie. Très, très beau. Très, très doux. On sera trop bien, là-dedans. Trop beau. Enfin, bref. Eh bien, écoutez, voilà. C'était le hall. Dress and stuffen qui était plus ou moins raisonnable. Correct, on va dire. Je ne vais pas exploser le truc. Non, j'étais correct. C'est pour des projets plus ou moins précis. Bon, il y en a deux quand même qui ont été assez surprises. Mais le que je vais aller vérifier sur ma commande, si je me suis trompée ou pas. Je pense que sur le plaid, je me suis trompée. Ça ressemble... Je pense que je... Oui, ça... Je pensais avoir le Minky. Je pense que c'est Ninky. Et Ninky, c'est pas du tout pareil. C'est beaucoup plus fluide. Et ça, c'est le cas. Et sur la couleur, je suis sûre, par contre, de... Que j'aille vérifier. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez. Bonne cousette à vous. Ciao.